Et puis, dès qu'il y a un truc, qu'elle arrive à savoir un truc, elle, admettons, c'est une femme, dès qu'elle se sent en danger vis-à-vis, admettons, de lui, si, admettons, je ne sais pas, elle voit un truc ou qu'elle entend un truc, elle rentre en communication avec lui et elle lui dit que ce n'est pas vrai. Elle le manipule, en fait, que ce soit un mec ou une nana, elle le manipule à lui, elle te manipule à toi, elle est sur tous les fronts. Mais, encore une fois, comme je le dis, ses ancêtres la voient. Et même aujourd'hui que nous sommes le 16-10, ses ancêtres sont là. C'est-à-dire, elle, elle croit qu'elle est seule chez elle, mais ses ancêtres sont dans la même pièce qu'elle, messieurs. Et si, par exemple, peu importe que tu la connaisses ou pas, si tu la connais et que, par exemple, dès que, par exemple, tu vas bouger, peu importe qui elle est, parce que ça peut être de partout, elle n'y croit pas, en fait. Elle n'y croit pas que ses ancêtres sont là. Et, elle fera tout, si tu veux, pour se protéger, elle, en premier, ok, face aux mensonges qu'elle ne fait que mentir. Donc, elle te ment à toi, elle lui ment à lui, mais si, à toi, à lui, ok, pour absolument, ok, détruire la relation que tu avais avec lui ou elle bien avant. Bref, mais en tous les cas, ce qu'elle ne se doute pas un seul instant, et que ce n'est pas de la rigolade, c'est que ses ancêtres sont là. Ah, putain. Et que, à mon avis, je ne crois pas, vous savez, il y en a, ils font du style, ouais, ouais, non, mais si, si, et que, bon, elle verra bien. Ce genre de mec ou de nana, tu en as dans toutes les tranches d'âge, qui, ils y croient, ils n'y croient pas à ce truc où nos défunts sont là. Mais c'est ma parole sur le bon Dieu, ils sont là. Et que, par exemple, admettons, aujourd'hui, moi, je ne serais même pas étonné qu'elle va rentrer, que ce soit des mecs ou des nanas, en contact, donc, avec ton mec ou ta nana en réalité, et qui dira, bah, c'est pas vrai, t'as vu ci, t'as vu ça, ce qu'elle raconte, patati et patata, sur le bon Dieu.